Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu où je vais vous parler de mes 4 dernières lectures. En premier ce sera Levé de rideau sur Thérésin, en deuxième ce sera De Cap et Deux Mots, ensuite ce sera Broadway Limited et enfin je vais vous parler du tome 7 de Louvre. On commence avec Levé de rideau sur Thérésin de Christophe Lambert publié aux éditions Bayard que j'ai lu dans le cadre du prix des incorruptibles, voire les liens ci-dessous dans la barre d'infos. C'est l'histoire d'un homme nommé Victor Steiner qui est passionné de théâtre, qui écrit des pièces mais qui va se faire déporter dans un camp en 1943 donc. On lui promet une sorte de traitement spécial parce qu'il a du succès, une certaine notoriété donc il est envoyé dans un camp où il y a pas mal d'artistes. Mais bon, traitement spécial ne veut pas du tout dire que la violence nazie n'est pas présente, au contraire c'est horrible. Sauf que tout va un petit peu s'adoucir parce qu'on va commander à Victor Steiner une pièce de théâtre pour une sorte de représentation qui aura lieu au bout de plusieurs mois et à travers cette pièce de théâtre qu'il va devoir écrire et qu'il va devoir faire jouer en dehors du camp il y a peut-être une possibilité de s'échapper. C'est un livre qui m'a beaucoup surprise parce que sur le coup quand on rentre dans l'histoire on a tendance à déjà avoir lu des romans sur la seconde guerre mondiale donc tout se ressemble un peu mais ici c'est quand même très différent l'auteur aborde le thème à sa manière, une manière qui est à mes yeux très bonne parce qu'on n'a pas l'horreur qui est mise en avant pour qu'on ait envie de pleurer tout le temps non, on va avoir des personnages qui souffrent évidemment, qui vont pas le cacher mais c'est pas basé sur ça, c'est beaucoup plus basé sur l'art et ça j'ai trouvé ça sublime et l'histoire du théâtre, l'histoire de plein d'autres sujets qui vont être à la place principale de l'histoire avec des personnages qui sont tout aussi passionnants des personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure parce qu'au début on les voit comme de simples prisonniers qui souffrent, qui sont mal dans leur situation qui ont faim, qui ont sommeil, qui sont épuisés, qui sont blessés et au fur et à mesure on va découvrir que chacun a une passion cachée chacun a un petit secret j'ai trouvé ça très beau, toute cette terre qui régnait au sein du camp et l'auteur l'a très bien mis en avant et l'histoire est vraiment sublime du début à la fin, j'étais vraiment admirative de sa plume admirative de ses idées c'est un livre qui renferme vraiment plein de surprises et que je vous recommande vivement je suis ravie de l'avoir lu et je dis merci aux incorruptibles pour me l'avoir fait découvrir ensuite j'ai lu De Cap et De Mo de Flore Vesco publié aux éditions Didier Jeunesse que je lis dans le cadre du prix La Voix des Blogueurs donc pas le même prix mais les liens sont encore en barre d'infos et allez checker, c'est vraiment sympa c'est l'histoire de Sérine qui décide d'aller au château pour devenir une sorte de servante de la reine une reine qui est vraiment tyrannique que personne n'aime tout le monde dit aux filles qui veulent la servir que ça ne sert à rien qu'elles vont tenir une semaine que c'est une vraie catastrophe d'être auprès de cette reine mais Sérine, elle va entrer dans le palais elle va décider qu'elle est capable de le faire elle va semer une vraie zizanie au sein de la cour et c'est fabuleux j'ai acheté ce livre pour La Voix des Blogueurs mais je l'ai aussi acheté à la comédie du livre et je l'ai fait dédicacé par Flore Vesco qui m'a fait une dédicace trop mignonne vous voyez... aïe... vous voyez tous les petits tampons et tout c'est super joli on suit donc Sérine et c'est un personnage vraiment extraordinaire au début de l'histoire j'avoue que je savais pas trop où cette histoire allait me mener j'étais pas totalement convaincue en commençant parce que c'est un univers de la cour tout ça c'est pas forcément un univers qui me plaît particulièrement quand je lis un livre j'en ai lu plusieurs et il faut que l'auteur réussisse ensuite à me happer dans l'histoire et ça a vraiment été le cas et je m'y attendais pas de cette manière donc c'était super génial parce que l'auteur nous fait rire mais du début à la fin ce livre est une ode à la joie on ne peut qu'être souriant et heureux en sortant de cette lecture parce que ça ne nous fait que rire tout le temps tout le temps avec que ce soit des situations mais en fait c'est vraiment un humour qui est très bien fait qui est pas du tout lourd pas du tout cliché c'est vraiment quelque chose de très fin et de mis en place de manière parfaite pour qu'on soit obligé de rire et que toutes les situations soient un peu amusantes à leur manière même quand on a l'impression que tout est triste sinon pas du tout il y a toujours un petit truc qui va nous mettre le sourire sur les lèvres et ça c'est super génial quand on lit ce livre donc moi je vous le conseille mais fois mille parce qu'il est vraiment fabuleux il vous fera forcément sourire c'est une super histoire vous allez découvrir la plume de Flor Vesco qui est vraiment superbe je vous le recommande énormément parce qu'il est fabuleux donc vous êtes obligés de le lire que vous soyez très jeune ou moins jeune vous pouvez vraiment vous amuser avec ce livre il n'y a pas d'âge il est fabuleux pour tous les âges et vous allez forcément vous amuser et trouver cette lecture géniale toujours pour le prix la voix des blogueurs oui oui j'ai juste tracé sur la fin pour tous les lire d'un coup mais là une vidéo qui arrivera très prochainement vous fera comprendre pourquoi j'ai lu Broadway Limited de Malika Ferduk publié aux éditions l'école des loisirs le tome 1 qui se nomme un dîner avec Carrie Grant c'est l'histoire de Jocelyn qui est français et qui décide d'aller vivre en Amérique il arrive dans une pension qui s'appelle la pension giboulée la pension qu'il a réservée pour les mois à venir de sa vie américaine et il découvre que la pension est une pension pour filles exclusivement et que les hommes y sont totalement interdits et c'est le seul endroit qu'il est plus réservé autant dire que ça commence très bien pour lui mais bon les choses vont faire que vous verrez mais la pension abrite énormément de filles à des personnalités très diverses qui sont toutes plus merveilleuses les unes que les autres il y a les personnes qui gèrent la pension en général qui sont toutes un peu secrètes un peu mystérieuses mais qui peuvent se révéler un peu fofolles parfois et puis il y a toutes les filles qui font partie de la pension qui payent elles aussi leur chambre et qui sont juste merveilleuses et ce livre c'est vraiment un brouhaha de personnages tous plus géniaux les uns que les autres on va suivre un peu de la vie de chacun c'est un peu brouillon mais c'est génial parce qu'on se rend compte que Jocelyn aussi est embrouillée dans toutes ses histoires parce qu'il y a tellement de filles avec tellement de problèmes différents que nous on est comme lui on est perdus parfois on ne sait pas si c'est à tel personnage ou tel personnage que c'est arrivé mais c'est fabuleux et j'ai été super surprise parce que c'est un gros pavé qui me faisait super peur il a presque 600 pages et moi j'appréhende plutôt pas mal les pavés et il m'a totalement réconciliée avec les gros livres mais vraiment j'ai vécu une aventure fabuleuse en lisant ce roman je suis tombée amoureuse de plein de personnages j'ai été attachée à chacun d'entre eux mais vraiment tous ils ont tous quelque chose qui fait qu'on est touché on est attendri et il y a vraiment une petite estincelle qui est enflammée au coeur de la pension giboulée et qui fait qu'on aimerait y rester tout le temps et en le refermant le livre j'avais juste envie qu'il dure 1000 pages de plus tellement c'était génial et tellement j'ai vraiment accroché avec l'écriture et les idées de Malika Ferduk donc n'hésitez plus si vous voulez découvrir sa plume Bredouet Limited est vraiment fabuleux et même s'il est gros il se lit vraiment vite je l'ai lu assez vite bon peut-être parce que j'ai un peu speedé mais aussi parce qu'il est juste fabuleux donc je vous le recommande beaucoup beaucoup n'hésitez vraiment pas elle a fait d'autres sagas dont la saga 4 soeurs que je vais m'empresser de lire parce que du coup si c'est aussi génial que ce livre je ne vois pas ce que j'attends j'ai eu un énorme coup de coeur pour ce roman et vraiment je vous le recommande et je sais que la suite sort dans un an et c'est catastrophique ça va être dur d'atteindre et enfin on passe au dernier livre de la vidéo qui n'est pas un roman mais qui est une BD le tome 7 de Lou de Julien Niel est enfin sorti édité chez Gléna je l'attends depuis des années et le tome 6 m'ayant plutôt déçu j'avoue que j'attendais encore plus impatiemment ce tome 7 pour voir s'il allait remonter dans ma moyenne on va dire pour tout vous dire oui il est quand même vachement remonté parce que j'avais très peur que ça soit dans le même délire que le tome 6 et ce n'était pas exactement dans le même délire que le tome 6 le tome 6 c'est pas qu'il m'avait pas plu du tout mais c'est juste que l'auteur est vraiment parti dans ses idées qu'il a voulu mettre à l'écrit parce que c'est sa saga il fait ce qu'il veut après tout mais moi j'avais pas suivi j'avais vraiment adhéré aux 5 tomes de Lou où on suit un personnage qui vit la vie d'une adolescente comme nous et le tome 6 c'était vraiment parti dans quelque chose d'assez étrange et j'avais beaucoup moins apprécié et le tome 7 c'est un petit retour en arrière qui va expliquer ou pas le tome 6 on suit l'histoire de Lou qui est en vacances à Mortegouze avec ses amis avec Tristan elle retrouve Paul bref tous les personnages qu'on adorait dans cette saga donc c'est fabuleux de les retrouver et c'est un livre qui va vraiment nous faire passer du côté réaliste de la saga qui a été présent du premier au cinquième tome et en fait c'est une sorte de passage à cet aspect jusqu'au passage qui va amener l'histoire à devenir un peu fantastique comme dans le tome 6 on va dire que c'est un tome de transition qui marche bien parce qu'on retrouve l'ambiance des premiers tomes qui m'avait tant plu on s'approche peu à peu de l'ambiance du tome 6 qui m'avait beaucoup moins plu mais on va dire que ça donne très envie de relire le tome 6 avec un nouvel oeil et ça c'est ce que j'ai beaucoup apprécié et en plus ce tome 7 est merveilleux il aborde des choses qui sont merveilleuses retrouver Lou c'était extraordinaire ça m'a tellement touchée j'étais super émue avant de l'ouvrir j'avais trop peur je me disais waouh là tu vas ouvrir en plus c'était une BD il n'y a pas tant de pages que ça ça passe beaucoup trop vite si l'auteur avait pu faire le double de pages ça m'aurait beaucoup plu et je sais pas combien de temps on va devoir attendre avant le prochain tome mais j'ai vraiment hâte qu'il y ait un tome qui mette fin à cette histoire de Lou parce que je sais que l'auteur ne veut pas la continuer jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans donc j'ai envie de savoir ce qui va finir par se passer même si on ne saura jamais vraiment et ce tome nous montre ça en fait on n'aura pas forcément ce qu'on veut mais c'est comme ça c'est la vie de Lou et tout ce qu'on veut c'est que ça se passe bien pour elle et j'ai trouvé que c'était vraiment un tome qui ça m'a bouleversée un peu mais en même temps voilà il est vraiment bien je sais qu'il y a quand même des gens qui vont être déçus parce que c'est pas comme le tome 1, 2, 3 c'est pas pareil mais je l'ai quand même trouvé plus agréable à la lecture que le tome 6 qui m'avait trop perdu et du coup je vais lire le tome 6 pour vous en dire des nouvelles et pourquoi pas vous refaire une vidéo sur la saga Lou en entier ou alors faut que j'attende que tous les tomes sont sortis pour faire ça mais bon on a de l'attente je pense voilà la vidéo j'ai lue et terminée j'espère qu'elle vous a plu moi j'avais super hâte de vous donner mes avis sur ces livres surtout pour Lou parce que c'était trop génial quoi de l'avoir lu on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo normalement je vais réussir à être un peu plus régulière mais je vous garantis rien parce que à chaque fois que je dis ça c'est la cata donc je dis plus rien en attendant je vous souhaite de passer de très belles lectures et je vous fais plein de bisous